Dans l'allée verte, c'est ce qu'on va commencer à mettre en place. C'est d'abord une relation de confiance. Et pour justement ancrer cette confiance, c'est important d'être authentique, d'être clair sur nos intentions. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de l'allée verte. Mais avant de commencer à aborder ce sujet, est-ce que toi, tu pourrais te présenter ? Avec plaisir. Moi, je suis Karine Minidré. J'ai créé le Joker, qui est une structure entrepreneuriale. J'ai créé il y a 16 ans bientôt. Le concept, en fait, c'est d'utiliser le jeu, les jeux comme vecteurs de rencontres et d'interactions entre individus. C'est vraiment de faciliter la relation à l'autre, en fait, sous des formats, sous des formats plutôt ludiques, en fait. Comme je l'ai annoncé, on va aborder vraiment cette approche de l'aller vert. On en parle beaucoup ces dernières années. Après, c'est quand même une approche qui existe depuis longtemps, notamment dans les métiers du travail social. Et puis, là, de plus en plus, c'est une approche qui a pris sa place dans de nombreux domaines, tels que la santé, l'éducation, la culture, l'emploi, en gros, l'accès aux droits en général. Toi, te concernant, Karine, quels constats t'ont amené à travailler sur cette démarche ? Constater justement les difficultés qu'ont certains professionnels justement dans la mise en place de cette démarche d'aller vert pour tout un tas de raisons, en fait, parce que le public est souvent aussi extrêmement sollicité par plein de choses. Parfois, on n'est pas tout à fait au clair aussi sur notre intention et dans la façon d'aller vert, dans les moyens d'aller vert. C'est parfois contre-productif ou en tout cas, on observe un peu des fois des ratés. Et puis, il y a cette nécessité, en tout cas, de se relier les uns les autres, de prendre en compte, de donner de la considération au public et de leur donner une place aussi dans nos travaux puisqu'on a vraiment tous besoin les uns les autres. Donc, donner une place, donner la parole et se relier, en fait, se relier les uns aux autres pour avancer ensemble. Quels sont les enjeux selon toi de cette démarche ? Les enjeux, à mon avis, sont vastes, en fait, puisqu'il y a en premier lieu, je pense, cette notion d'interdépendance, de se dire qu'on est tous sur le même bateau et on a tous besoin les uns des autres, en fait, pour avancer, quel que soit notre statut, notre histoire, notre vécu, nos fonctions, on a tous besoin les uns des autres et on a tous un rôle à jouer, en fait. Donc, ça, c'est un des premiers enjeux, à mon sens. Et puis, je pense que, en termes de, comment dire, de participation citoyenne, je pense que si on n'est pas, si on n'est pas impliqué, si on n'est pas relié, justement, les uns aux autres, en fait, c'est compliqué de prendre une place, de prendre sa place et d'agir, de pouvoir agir sur le monde et d'apporter, d'enrichir aussi, puisque je pense qu'on a tous quelque chose à apporter aussi, quelle que soit notre histoire. Donc, ça fait partie des enjeux principaux et, voilà, s'enrichir, en fait, s'enrichir de la parole de chacun et peut-être sortir aussi un peu de cette posture un peu consumériste aussi et d'impuissance parfois dans lequel se trouvent certains publics. Pas forcément que les publics vulnérables ou invisibles, mais vraiment retrouver aussi une place pour être là, pour faire ensemble et prendre sa place. Quels sont les outils pour aller vers et est-ce que, justement, il y a des outils différents suivant les différents publics, les différents thématiques, les différents domaines ? Alors, des outils, j'ai envie de dire, c'est presque infini, en fait. Des outils, on a plein, on peut aussi en concevoir, on peut en concevoir plein. Et je pense qu'avant de parler d'outils, il y a, je pense, d'abord une histoire de posture qui est vraiment importante, en fait, de posture et d'intention, d'être au clair sur son intention. Pourquoi est-ce que je vais vers les autres ? Et c'est une fois qu'on a clarifié l'intention que là, on va pouvoir définir des outils. Alors, il y a l'intention, mais il y a aussi quel public aussi, quel public on va s'y faire. cibler. Et en effet, on va sans doute élaborer ou choisir des outils en fonction des contextes dans lesquels on intervient. C'est vrai que si on intervient sur l'espace public, ce n'est pas tout à fait pareil que si on intervient dans des structures ou des maisons de quartier, par exemple, où les gens sont déjà présents, il y a des choix à faire. à mon sens, les outils doivent être forcément emprunts de curiosité et de bienveillance, curiosité à l'autre. Moi, j'aime bien toujours mettre une petite touche un peu ludique, justement, pour dédramatiser la rencontre. Et puis surtout, avant tout, créer du lien, avant de répondre à d'autres objectifs qui pourraient être dans cette notion d'aller vers. mais d'abord, créer du lien, relier nos humanités et déjà se rencontrer, en fait, tout simplement en tant qu'individu. Donc, des outils, il y en a plein, en fait, il y en a énormément et c'est justement ce qui est passionnant. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de... Alors, je te prends un peu sur le vif, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une démarche d'aller vers que tu as faite, toi, auprès d'habitants ou de professionnels qui a particulièrement, pardon, bien fonctionné ? Oui, il y en a plein, mais je pense à une en particulier qui s'appelait Cuisine de quartier. C'était une sollicitation au départ de la médiathèque de Saint-Nazaire, mais dans l'idée aussi de valoriser une bibliothèque de quartier, quartier prioritaire. Et là, en fait, on a proposé aux habitants de réaliser leurs recettes du quartier idéal. C'était un jeu qui s'appelait Étoque que j'ai un petit peu détourné, justement, pour que les habitants puissent réaliser leurs recettes du quartier idéal. Et donc, on s'était installés sur le marché, il y avait plein de petits mots, en fait, comment on fait, on élabore une recette de cuisine, j'avais remplacé les ingrédients par des noms communs comme dialogue, conflit, voisin, enfant, partage, etc., solidarité. Il y avait tout un tas de mots. Il y avait des verbes aussi, des verbes de cuisine, puyer, mélanger, faire rôtir, laisser mariner, des choses comme ça. Et des notions de dosage, une bonne dose d'œuf, 100 grammes d'œuf, une petite pointe d'œuf, etc. Et en fait, les gens composaient leurs recettes pour, voilà, l'idée de décrire le quartier, le quartier idéal. Et ensuite, on les prenait en photo, en fait, dans un décor de cuisine, avec une toque, etc., avec leurs recettes affichées sur un joli panneau. Et là, en fait, on a été extrêmement surpris par l'engouement, en fait, des publics pour réaliser ces recettes et surtout la richesse de cette conscience citoyenne, en fait. Et quels que soient les publics, même des publics qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec la littérature, avec les mots, en fait, le process avait vraiment permis à chacun de s'exprimer de façon vraiment très, très riche et à tel point que, en fait, toutes les recettes qu'on a collectées qui, enfin, ça avait largement dépassé nos attentes, on en a fait un petit livret, un petit livre, en fait, pour donner, garder une trace, en tout cas, de toutes ces envies citoyennes et des expressions vraiment très, très riches. sur les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on fait de l'aller vers, est-ce que toi, tu peux nous en parler justement dans ce qu'il faut éviter de faire quand on souhaite aller vers un public particulier ? La première chose, à mon avis, c'est le côté l'intrusion, en fait, l'intrusion, on sait que, voilà, les gens sont tout le temps speed, ils n'ont pas le temps, ils sont déjà très, très sollicités comme on disait tout à l'heure, donc la première question, c'est qu'on peut comment est-ce que je rentre en contact sans être intrusif ? Et puis, à mon avis, l'écueil principal, l'écueil essentiel, c'est la question de la démagogie, en fait. C'est de faire croire que, de mélanger, par exemple, la notion de consultation, concertation, co-décision, qui pourrait, justement, engendrer des incompréhensions, beaucoup de colère, aussi, de la déception, et encore plus de discrédit qu'il en existait déjà. Donc ça, c'est vraiment la question d'abord de clarifier son intention, justement, pour éviter de tomber dans des pratiques démagogiques et justement, de dévoyer ou d'abîmer le lien existant qui est des fois déjà un peu ténu. Et donc, c'est comment, justement, on est au clair avec notre intention et qu'on se donne aussi des moyens pertinents et adaptés pour répondre à ses intentions, en fait. Pour finir, après, tu l'as un peu dit tout au fil de notre conversation, est-ce que tu pourrais donner des conseils, en tout cas, des bonnes pratiques aux professionnels qui souhaitent s'investir dans cette démarche d'aller vers ? Je dirais que la première chose, à mon sens, c'est vraiment de clarifier l'intention, en fait, avant de faire la démarche, c'est qu'est-ce que je veux exactement ? Quelle est mon intention ? Est-ce que je vais vers les gens, vers les habitants, pour créer du lien, simplement, pour les informer de quelque chose ? Est-ce que j'ai envie de collecter la parole ? Est-ce que j'ai envie de les impliquer ? Vraiment être au clair d'abord sur son intention parce que ça va permettre aussi d'élaborer des outils, justement, en adéquation avec ça et puis surtout d'éviter de basculer dans des pratiques démagogiques et aussi d'être, comment dire, d'être clair et d'avoir une relation justement complètement transparente, limpide. Donc ça, déjà, je pense, clarifier l'intention et peut-être pas tout mélanger, pas mélanger plusieurs intentions en même temps, justement, dans l'idée de préserver cette clarté et cette confiance puisque la confiance, justement, c'est la base pour pouvoir ensuite aller plus loin. mais déjà, dans l'aller vert, c'est ce qu'on va commencer à mettre en place, c'est d'abord une relation de confiance et pour justement ancrer cette confiance, c'est important d'être authentique, d'être clair sur nos intentions. Eh bien, c'était très clair. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi pour ces échanges et à très vite. À très vite.